La contribution des Français à l'aviation alliée après juin 1940. Bonjour, je m'appelle Dave. Dans cette vidéo, j'aimerais parler de trois formes de contributions concrètes que les Français ont apportées à l'aviation alliée après juin 1940, dont la guerre aérienne contre l'Allemagne nazie. Donc, après l'invasion et la défaite de la France en juin 1940, le nouveau gouvernement en France, parfois appelé le régime de Vichy, a choisi de collaborer avec l'Allemagne nazie. Mais un nombre important de Français a choisi de continuer la guerre contre l'Allemagne nazie, notamment après l'appel de Charles de Gaulle en juin 1940. Comme nous allons voir dans cette vidéo, les Français ont joué un rôle à plusieurs dimensions dans la guerre aérienne menée par les alliés contre l'Allemagne. On pourrait considérer que le peuple français a apporté une contribution concrète à l'aviation alliée de plusieurs façons. Et nous allons voir trois ici. Première, les aviateurs français. Après juin 1940, plusieurs aviateurs français continuaient à participer au combat de la deuxième guerre mondiale avec les alliés jusqu'à la fin de la guerre. Par exemple, des aviateurs français ont participé à la bataille d'Angleterre au deuxième semestre de 1940. Selon plusieurs sources, environ 20% des aviateurs qui ont participé à la bataille d'Angleterre avec les Britanniques n'étaient pas des aviateurs britanniques. Ces aviateurs étrangers venaient de plusieurs pays, notamment plusieurs pays européens, envahis et occupés par les Allemands en 1939 et 1940. Dans l'espace de description sous la vidéo, je vais poster le lien à un site web. Dans ce site web, on peut trouver la liste de plusieurs pays d'où sont venus les aviateurs qui ont participé à la bataille d'Angleterre. On peut aussi trouver dans le même site les noms des aviateurs étrangers qui ont participé à la bataille d'Angleterre. Et donc, les noms des aviateurs français qui ont participé à cette campagne aérienne héroïque et décisive de la Deuxième Guerre mondiale. Sur le front occidental de la Deuxième Guerre mondiale, la majorité des aviateurs alliés étaient blancs et anglo-saxons. La majorité des aviateurs occidentaux. Mais ce ne sera pas une bonne raison pour oublier les aviateurs d'autres origines qui ont combattu avec les alliés occidentaux. Par exemple, je fais d'autres vidéos dans cette chaîne pour parler des aviateurs antillais et ouest-africains qui ont participé à la Deuxième Guerre mondiale. Après la bataille d'Angleterre, les aviateurs français ont participé à d'autres combats et opérations aériennes de la Deuxième Guerre mondiale sur le front de l'Ouest, le front occidental. Les aviateurs français ont aussi participé au combat au front de l'Est pendant plusieurs années, donc avec les Soviétiques contre les Allemands, notamment avec la fameuse escadrille Normandie-Mémen. Beaucoup de Français connaissent déjà ces aspects de la Deuxième Guerre mondiale. Peut-être qu'ils étaient beaucoup moins connus pendant longtemps en dehors de la France, notamment parmi les Anglo-Saxons. Deuxième forme de contribution. Les réseaux de résistance en France occupés. On peut citer deux exemples de cet aspect ici. Premier, la fourniture de renseignements à l'aviation alliée par les résistants. Renseignements sur les installations militaires allemandes en France occupée, etc. Et deuxième, l'aide apportée aux aviateurs alliés qui s'éjectaient sur le sol de la France occupée. Pendant l'occupation allemande, des aviateurs alliés s'éjectaient souvent sur le sol de la France occupée. Par exemple, un avion allié qui s'éjectait une mission en Allemagne ou en France occupée. Au cours de sa mission, l'avion est frappé par des tils ennemis. L'avion est très endommagé et les occupants doivent abandonner l'avion pour descendre au sol en parachute. Là, ils risquaient d'être capturés par les militaires allemands. Beaucoup d'aviateurs alliés dans cette situation ont été sauvés par des réseaux en France, souvent appelés réseaux d'évasion. Ces réseaux les ont pris en charge pour les cacher des Allemands et les ont ensuite aidés à quitter la France occupée pour rejoindre la Grande-Bretagne. Des milliers d'aviateurs alliés ont été sauvés de cette façon pendant la Deuxième Guerre mondiale. Pas de réseaux en France, en Belgique et aux Pays-Bas. Ces aviateurs alliés ont été très reconnaissants. Dans les pays anglo-saxons, plusieurs associations ont été créées pour honorer et garder le mémoire du travail de ces simples citoyens français et européens qui ont risqué leur vie pendant l'occupation allemande pour sauver des aviateurs alliés. Plusieurs de ces associations existent jusqu'à aujourd'hui. Ces associations qui, pour le mémoire des résistants, du travail des résistants. Pendant la Deuxième Guerre mondiale, les aviateurs alliés qui pactaient en mission vers l'Allemagne ou les territoires occupés étaient au courant de ces choses à travers les consignes qu'on leur donnait avant de partir en mission. Ils savaient par exemple qu'ils avaient de fortes chances d'être pris en charge et de s'évader s'ils devaient effectuer une descente en urgence sur le territoire de la France occupée. Donc c'était un élément rassurant d'un point de vue moral et psychologique. Certains aviateurs alliés qui sont descendus en France ont même été logés, nourris et cachés par des familles françaises jusqu'à la libération de la France. Il y avait bien sûr plusieurs risques pour les Français et d'autres européennes qui aidaient les aviateurs alliés. Parfois ils risquaient l'arrestation, la mort, la torture, la déportation, autant la déportation au camp de concentration et d'autres choses. Et malheureusement, ces choses sont arrivées souvent. Beaucoup ont risqué leur vie pour sauver des aviateurs alliés. Les aviateurs alliés et leurs collègues ont été très impressionnés et touchés par tout ça. Nous allons voir plus de détails sur cet aspect dans d'autres vidéos. Si vous voulez être notifiés chaque fois que je sors une nouvelle vidéo sur ces sujets ou d'autres sujets, vous pouvez vous abonner en cliquant sur la case « s'abonner » sous la vidéo à droite. Comme ça vous serez notifiés chaque fois que je sors une nouvelle vidéo. Troisième, le bombardement de la France par les alliés pendant l'occupation allemande. Donc, par rapport à cette troisième forme de contribution, pendant toutes les années de l'occupation allemande, la France a été bombardée par l'aviation alliée. Ces bombardements intenses ont fait des dizaines de milliers de morts en France et d'énormes dégâts matériels pendant les années de l'occupation. La France était le deuxième pays le plus bombardée par l'aviation des alliés occidentaux en Europe continentale. Donc, c'est par rapport à la quantité de bombes déversées sur chaque pays pendant la guerre. Deuxième pays le plus bombardée en Europe après l'Allemagne. La quantité de bombes déversées par les alliés sur la France dépassait la quantité déversées sur l'Italie pendant la guerre. Donc, l'Institut national de l'audiovisuel, l'INA, a posté une vidéo sur YouTube. Une vidéo d'une émission de télé qui a été diffusée en 1969, je crois. Dans cette émission, plusieurs personnes qui vivaient en France pendant l'occupation allemande donnaient le témoignage par rapport à ce que le peuple français a vécu pendant cette période. Et bien sûr, le sujet des bombardements alliés a été évoqués. Ce qui est intéressant, c'est que Pexon, parmi eux, pendant cette émission, n'a parlé de ces bombardements de façon négative. Ils parlaient comme s'ils considéraient ces bombardements comme un processus nécessaire pour la libération de la France et la victoire finale des alliés. Certains, dans cette émission, parlaient de la prise en charge des aviateurs alliés par eux-mêmes ou par leurs proches. Je vais poster le lien à cette vidéo de l'INA dans l'espace sous la vidéo. Comme ça, vous pouvez la regarder si ça vous intéresse. Toutefois, plusieurs chercheurs se sont interrogés sur le bombardement de la France par les alliés. Ils ont posé notamment la question de savoir si ou à quel point ces bombardements étaient souvent excessifs ou disproportionnés. Donc, en 2012, par exemple, un chercheur britannique a écrit un livre sur le bombardement de la France par les alliés. Ce livre est intitulé « Les Français sous les bombes alliées » 1940 à 1945. Pour terminer, je vais citer un petit extrait de ce livre qui donne une perspective intéressante sur ce sujet. Il a dit, je cite, « Oubliez les normes tribus payées par les citoyens des territoires occupés dans la France pour leur propre libération. » L'acceptation des attaques aériennes par ceux qui ont survécu, l'assistance que certains ont effectué aux aviateurs, qui, les bombardés parfois quelques minutes plus tôt, méritent notre respect. Il n'est pas sûr que d'autres populations réagiraient de la même façon sous les bombes d'un pays ami. Fin de station. Je mettrai la citation complète de ce livre dans l'espace de description sous la vidéo. Comme je vous le disais plus tôt, c'est un chercheur britannique qui a écrit ces mots. Donc, quand il parle des choses qui, entre guillemets, méritent notre respect, je pense qu'il est en train de dire que le peuple français mérite le respect pour la manière dont il a supporté les bombardements alliés pendant l'occupation, surtout par rapport à la manière globale dont il a réagi à ces bombardements. Les mots qu'il a employés donnent l'impression qu'il considère cet aspect de la guerre comme quelque chose d'extraordinaire, comme un terrible prix que le peuple a payé pour la libération et pour la victoire finale des alliés, puisque une bonne partie du peuple français a continué à soutenir et à aider les alliés malgré ces bombardements. Donc, je pense qu'il est possible de résumer tout ce qui a été dit dans cette vidéo en quelques secondes. Numéro un, les aviateurs français sur le front de l'ouest et sur le front de l'est aussi. Front de l'est et front de l'ouest. Numéro deux, les réseaux de résistance en France, à travers la fourniture de renseignements à l'aviation alliée et à travers les réseaux d'évasion. Donc, la collaboration, sans jour le mot, entre les réseaux de résistance et l'aviation alliée. Et troisième forme de contribution, le fait par le peuple français de soutenir les bombardements alliés et de continuer à aider les alliés malgré ce bombardement. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt.